La suite ça va être des portillons Pour une raison relativement simple C'est un bloc qui se casse pas facilement Contrairement aux panneaux Les panneaux on peut les poser les uns sur les autres Mais à partir du moment Si je pose un panneau sur ce bloc de terre Que je vire le bloc de terre Le panneau saute alors que le portillon ne saute pas Les portillons ouverts sont complètement traversables D'où l'avantage des portillons Contrairement aux autres blocs Et les portillons vont nous permettre à retenir L'eau qui va tomber de tout là-haut Donc là-haut tout est mis On voit un peu le cercle en bleu très clair L'eau est placée On a commencé à enlever l'eau qui est là Dans la couche intérieure Puisque la couche intérieure ça va être du vide Et maintenant il faut qu'on avance sur les portillons Et j'ai un peu calculé combien il nous faudrait de portillons Pour avoir 2 d'épaisseur et 3 sur les bords Et malheureusement il nous faut 2 doubles coffres de portillons Sachant qu'un portillon coûte pile une bûche Ça fait 2 double coffres de bûche Et on n'a pas du tout ça en stock Donc je vais devoir aller bûcher à fond Cet épisode va me prendre très longtemps à faire Donc peut-être que vous l'aurez en 2 morceaux En tout cas on va avoir une défense de malade Une fois qu'on aura fait tout ça En tout cas on aura une défense de ouf Après il faut qu'on fasse la tour en opsi jusqu'en haut Il faut qu'on finisse les murs Le sol avec les bulles c'est fait Bon on se retrouve dès que ça a avancé Et les portillons sont très casse-pieds à ouvrir Parce que pour se déplacer sur des portillons Il faut être en sneak Pour éviter de tomber Et en revanche pour les ouvrir Il ne faut pas être en sneak Donc Ça fait partie des blocs les plus casse-pieds A poser Pour ce qui en est des portillons On en est à un peu plus d'un tiers J'ai fait toute la colonne là-bas Et comme vous allez pouvoir le remarquer tout de suite Je vais monter à l'échelle Comme ça on verra mieux On passe bel et bien complètement à travers Comme ils sont tous ouverts J'ai essayé de tous les ouvrir dans le même sens Pour que ce soit joli Regardez hop Je suis passé complètement à travers des portillons Bon il reste encore la technique de Ouh Je nage contre un mur pour sortir Mais ça ne va pas durer longtemps Parce que les murs vont monter Je pense Que les murs vont remonter Jusque Là en obsédienne Sachant que Ah non il va y avoir de l'eau De toute façon Ah En fait il n'y aura pas d'eau là-dessus Et le truc que je me disais C'est S'il y a les murs Hauts comme ça Les portails Pourront Les portillons Pourront pas être cassés Par des TNT Mais en fait si Parce que Les gens pourront toujours Poser un bloc là Mettre une TNT Faire péter Bon je pense qu'ils n'atteindront pas Les portillons du bas Et qu'il y aura de l'eau qui coulera Donc ils ont beaucoup de mal Il faudrait qu'ils arrivent à lancer une TNT Que la TNT Explose alors qu'elle est au milieu des portillons Pour arriver à faire couler de l'eau Et encore C'est juste pour arriver à faire couler de l'eau Jusqu'en bas Pour pouvoir après Réussir à remonter avec le courant C'est quand même Vachement compliqué Pour ce que ça Pour ce que ça Leur rapporterait Aux éventuels gens Qui sont en train de nous piller L'important Ça va surtout être le coeur Avec la zone vide et tout C'est vraiment la zone vide Qui est censée faire la défense A Wither Et puis le bloc d'Opsy Qui est censé faire la défense Contre les TNT L'Opsy a le grand avantage D'être complètement incassable Face aux TNT Manga TNT c'est pareil Même si Mais ils sont Parait-il plus puissants Bon Il me reste encore Beaucoup de boulot On en a déjà fait encore On en a déjà fait Beaucoup 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 Je pense qu'on Non on va pas virer l'eau Avant d'avoir mis Tous les portillons Ouais J'ai farmé encore Des tonnes de portillons Et j'en ai encore Presque plus Mais bon Je m'y attendais un peu J'ai calculé Deux doubles coffres Ce qui m'étonne C'est que j'ai coupé Presque un double Un petit coffre de bois Et qu'on en est seulement Un tiers Bon un petit peu plus Un tiers mais Ça va peut-être Me coûter plus Que ce que je pensais J'ai peut-être Zappé quelque chose Dans mes calculs Ah j'ai pas compté Les trois Là il y en a Trois de haut Et j'ai pas compté Donc ça va me coûter Plus que deux doubles coffres Bon 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 Ça va être chaud Mais bon Ça va être long Surtout C'est pas vraiment dur à faire C'est juste très 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 long Mais une fois que ce sera fait On aura vraiment une base de malade On pourra s'amuser à faire des PVP Des pillages On craindra même plus Les attaques aux withers des gens C'est ça le truc qu'on peut se dire Une fois que ce sera fait Ce sera vraiment vraiment bien Pour nous attaquer aux withers Il faudrait qu'ils soient en bas Déjà il faudrait qu'ils arrivent à passer Donc cette ligne là Puis le mur qui est après Supposons qu'ils y arrivent Disons qu'en lançant une TNT Pile au bon endroit Ils arrivent à exploser les portillons Ils arrivent à remonter Et après sans prendre trop de dégâts de chute Ils arrivent à retomber dans le truc Sachant qu'il y a quand même une distance entre les deux Histoire que les gens doivent prendre Beaucoup de dégâts de chute Mais supposons Ou alors ils ont une underperle Ils underperle en bas Après il faut qu'ils arrivent à pousser un wither vers le haut De 16 blocs C'est beaucoup plus que ce qu'on peut pousser un wither à la main Donc il faut qu'ils arrivent à l'attirer à partir de l'extérieur Parce qu'on ne peut pas l'invoquer dans la base bien sûr Et là seulement il va commencer à péter la première couche de sol de la base Et si par contre une fois qu'il a péter la première couche de sol de la base La deuxième ne va pas tenir je pense Donc le but c'est qu'il ne puisse pas arriver jusque là Bon j'ai mis deux couches de façon à ce qu'on ne puisse pas Use bug bateau ou underperle d'ailleurs Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne Mais par mesure de sécurité on va mettre deux couches partout Et trois couches sur les murs Voilà il y a juste les sols intermédiaires où on ne met pas deux couches quand même Il nous reste encore énormément d'obsidiennes à farmer Énormément de bois Ce serait bien que les gens de la faction contribuent à l'avancement Je vais peut-être aller demander Bon là il n'y a personne de connecté Mais j'ai essayé de faire les panneaux pour motiver les gens Eh regardez les gens Vous pouvez farmer de l'obsi et vous aurez votre classement Je vais essayer de mettre les classements sur Discord et tout Mais 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 pour l'instant il y a surtout moins erreur qu'ils farmont Mais bon je m'y attendais un peu On me fait des travaux colossaux Si jamais il s'était juste agi de faire un petit cube en obsidienne on aurait eu de l'aide D'ailleurs on a eu de l'aide de Perrault, Mastodont, surtout Perrault et TZ je crois Qui ont farmé saut de lave pour faire de l'obsi et obsi tout court Magma block c'est tous moins erreurs qu'ils avons fait Il y a plus de deux doubles coffres rien que dans ceux du contour extérieur Il va y avoir des tonnes et des tonnes de bûches dépensées en portillon Et l'obsi j'ai pas calculé mais ça fait beaucoup beaucoup Faudrait que je calcule combien il manque encore d'obsi Alors en fait ici on est à la couche 124 On est encore plus haut que ce qu'on a fait Sachant que à la couche 73 il y a le sol de la base Donc ça fait pas très haut Et il reste encore 132 blocs là-haut Ça fait plus que Largement plus que tout l'espace de la base qu'on a déjà fait Ça va coûter cher Alors en fait pour les murs En partant du principe que tout ce qu'il y a en dessous de cette couche est déjà construit Rien que pour les murs il nous faut 17900 obsidiennes Ce qui est franchement énorme Ça fait 280 stacks Et si on compte en double coffre Ça fait 5 doubles coffres d'obsidiennes Si je farm l'obsidienne Si je farm l'obsidienne Avec la technique des slash F Checkpoint A chaque fois J'obtiens à peu près un stack En 4-5 minutes Donc il me faut 23 heures Pour faire la base Si jamais on considère qu'il nous faut aussi une heure pour poser Ça fait 24 heures Tout pile une journée Pour terminer la base Une journée complète Et pour terminer le cube en obsi Voilà 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 ce qui m'attend J'espère que j'aurai du renfort Sinon Je vais Je vais jamais arriver A avancer Et à finir cet épisode Ok les gens Regardez moi ça Donc on avait vu ensemble la première ligne Tout fini Ah et je viens de me rendre compte Qu'il y a un petit souci Là on en a en trop Donc on va Comment on va faire On va passer au dessus On va les fermer Oups là Il y en a un petit souci Mais sinon Ça devrait être bon Hop Toi tu t'en vas Toi tu t'en vas Toi tu t'en vas J'ai traduit ce que ça voulait dire Cette H Depuis le chinois Très simplifié En français ça donnait Les canards Sous et sur le pont Traverse Un truc comme ça Bon alors Au sud Oulala Donc je tombe dans mon propre piège Au sud on a mis de l'acacia Parce que dans la map On trouve l'acacia au sud Et que l'acacia c'est plutôt un bois du sud Voilà Sur les côtés Est et ouest On a des bois classiques Du coup quand on sera à l'extérieur de la base On pourra se repérer Tout 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 A été bûché Tout est fini Sauf l'obsidienne encore Mais l'obsidienne on va le faire dans un instant Et comme Vous pourrez le voir dans un instant Au nord Il y a du Pain Ou du sapin Comme vous préférez l'appeler Donc déjà L'eau On va pouvoir la faire tomber Voilà Il y a du sapin Ça fait stylé quand même Et on va devoir changer absolument quelque chose C'est ma pancarte de bois miné On peut pas laisser ça Il va falloir qu'on corrige Donc nous étions Avant d'essayer de tout faire A 2344 bûches coupées Et on va être un instant Alors je calcule En fait rien que le bois normal de chêne J'en ai miné plus J'en ai bûché plus que ce que j'avais bûché au total de tous les bois Donc ça va faire beaucoup Et la réponse est J'ai miné 9556 bûches C'est trop marrant Quand on saute Et qu'on est haut C'est comme si on était sur la lune On prend un On saute plus haut Je sais pas comment ça se fait Et on tombe plus lentement Comme quand on tombe dans le vide très profond je pense C'est curieux Alors comme vous voyez On a déjà enlevé toute l'eau Sauf le cercle intérieur Alors on a enlevé les blocs de terre On va commencer par faire couler l'eau jusqu'en bas Et ensuite On virera les trucs à l'intérieur Les dernières sources d'eau De façon à ce que tout ça coule Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme nous le voyons actuellement Il faudra bien A des gens qui veulent détruire notre base Casser toutes les sources d'eau Pour faire couler l'eau Puisque même là-bas A l'autre point Cette seule source d'eau Suffit à alimenter Toutes les couches Toutes l'eau Et maintenue par une source d'eau Comme on l'a posé avant En revanche Si on revient la source d'eau Là Ça commence à disparaître C'est une source d'eau C'est une source d'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a dépassé les 13 000 d'eau Du coup je vais supprimer l'ancien panneau Et on va afficher notre magnifique score Comme vous le voyez Sous vos yeux ébahis L'obsidienne a été mis Jusqu'au bout Où le mur est fait Il va encore falloir qu'on le monte un petit peu Mais je pense que pour l'instant Ça va rester comme ça De façon à ce que les joueurs puissent se coincer Dans le piège naturellement Oula Bonjour toi J'avais oublié que les mobs respawnaient Par contre le serveur n'oublie pas de laguer Ça Il y pense Ah il y a déjà quelqu'un qui a mis de la terre là-bas Je sais pas qui c'est Mais c'est peut-être quelqu'un de la team C'est peut-être pour éviter qu'on monte Ce serait pas bête Bon Voilà le truc c'est que les gens Ils peuvent build juste à côté Ils peuvent facilement faire un sharpie de lave là-dessus Ils peuvent facilement arriver dans l'eau là-haut Mais ça on s'y attendait C'est la scouche après qui nous protège Et ils peuvent facilement tomber dans le piège aussi Une fois qu'on est tombé dans le piège Du coup Il n'y a vraiment aucun échappatoire À part le F-Home Qui pour nos ennemis Devra forcément être un F-Checkpoint Voilà On pourrait faire comme Jérusalem Et mettre toutes les factions Par défaut En ennemis Bon nous on a aussi d'autres options De type Ah j'ai cassé le bloc Je passe en dessous Et ah me voit le libérer Après je prends une pelle J'ai pas de pelle C'est pas grave Mais bon je sais que dans la team Tout le monde n'a pas les droits De casser Donc voilà Donc voilà Le plus efficace C'est encore de faire Slash F-Home Et de resnick juste après Voilà 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 On a fini cette deuxième étape De la base La prochaine Ça va être de vider le cœur Auquel on doit pouvoir aller Hop Ouais Donc d'ici on voit relativement bien Ouais Donc au niveau de la mer On a les deux trucs On a un mur Le mur il va peut-être aller en obsy du coup Et on va devoir creuser Pareil dans la tour Ça va être creusé 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 Et 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 Après il restera encore L'obsy tout là-haut Et on aura complètement fini Notre base Qui Je pense franchement Sera la meilleure base du serve Franchement On aura La meilleure base du serve Niveau défense Clairement Je vois pas qui pourrait faire mieux Rage ils ont un gros vol Le camp Donc on voit pas la base Mais au niveau défense Ils sont pas encore À ce point Euh Yuan Ils étaient mauvais en défense Ils sont peut-être améliorés Mais probablement pas assez What ? C'est juste des chucks Qui sont pas générés Ça là-bas On est d'accord Vous me faites peur Non personne n'a pu virer l'eau Non Ouais d'accord Ok Donc on va s'arrêter Pour cet épisode Et on se retrouve bientôt Pour le suivant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501